Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le directeur général, pour votre présentation. Deux questions qui se recoupent. Vous avez une vision de l'action du développement au niveau mondial, y compris d'autres agences. Et j'aurais bien aimé avoir votre éclairage sur votre vision sur l'action, par exemple, de la Chine en Afrique. On sait qu'elle y consacre plus de 60 milliards de dollars régulièrement. L'action de la Russie en Centrafrique, qui est présente depuis 2007 avec l'accord de l'ONU, notamment pour l'envoi d'armes et d'instructeurs. Et si je vous pose cette question, c'est parce que vous avez également une double casquette. Vous êtes également président de l'IDFC et donc que vous travaillez tant avec les Russes qu'avec les Chinois et avec énormément d'autres banques de développement, notamment des pays du Sud. Et comment l'IDFC travaille et comment, en fait, on arrive à déterminer un intérêt général commun pour le choix des projets de développement ? Donc, typiquement, pour répondre à votre question sur la Chine, moi, je cherche à faire... La relation entre la France, l'Europe et la Chine est quelque chose de très vaste, évidemment. Nous, nous sommes un tout petit bout de cette relation, mais je pense que nous, on est l'acteur dont le rôle est d'essayer de faire des choses positives avec nos homologues chinois. Donc, moi, j'essaie de faire un projet cofinancé avec les Chinois, ce que personne n'a jamais fait. Et évidemment, un projet qui respecterait un appel d'offres internationales et des normes sociales et environnementales qui sont acceptables. Et on a un acteur en Chine qui s'appelle la China Development Bank. On a signé un MOU lors de la visite du président Macron en janvier dernier avec eux, qui a un intérêt pour ça. On n'a pas encore réussi à le concrétiser, mais j'ai bon espoir qu'on le fasse. Et ensuite, évidemment, qu'on se serve de cet exemple pour dire, puisqu'on l'a fait une fois, pourquoi ne pas le faire tout au long des routes de la soie, pourquoi ne pas le faire partout et d'être capable d'expliquer à nos concitoyens que des équilibres ont changé quand même, concrètement, par des projets.